Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le Smart EQ 3 et le Smart Comp, le compresseur de chez Sonible. On va se faire un petit mix, donc je vous conseille de mettre votre casque pour voir les particularités du Smart EQ 3. On va voir aussi la compression avec le Smart Comp. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des sorties des différentes vidéos. N'hésitez pas à commenter, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Pour avoir accès au VST de chez Sonible, il vous suffit d'aller sur le www.sonible.com et vous allez arriver sur ceci. En cliquant sur le petit onglet Plugins, vous allez avoir les différents plugins de la marque. Et donc aujourd'hui, on va voir le Smart EQ 3 et le Smart Comp. Donc ce sont deux VST, entre guillemets, intelligents, qui vont vous aider à créer un mix relativement bon, on va dire. Donc en ce qui concerne le Smart Comp, ça va être un mélange de compresseurs traditionnels et de compresseurs spectral. Alors quand on dit compresseurs spectral, c'est-à-dire qu'en fait, le signal va être découpé en à peu près 2000 bandes, d'après ce qu'ils disent, dans les caractéristiques. Et la compression va se faire sur ces 2000 bandes, donc ce qui va créer une compression qui va être vraiment très très fine. Mais on peut l'utiliser aussi comme un compresseur traditionnel. En plus, à partir du moment où vous allez appuyer sur le petit bouton enregistrement, comme on voit à l'écran, la musique, la piste audio va être analysée et ça va vous déterminer des paramètres de compression qui vont être pour le mieux par rapport à votre source audio. La compression spectrale, bien sûr, peut être appliquée directement sur la source. Et vous allez pouvoir déterminer sur quelle partie du spectre vous voulez que la compression agisse. De la même façon, là, on voit les paramètres de Threshold, Ratio, Attack, Release. Mais il y a aussi une partie filtre pour sélectionner sur quelle partie de fréquence vous voulez que la compression s'applique. Donc c'est vraiment très complet. On a un mode sidechain, bien sûr. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Au niveau des compatibilités, ça va marcher sur l'ensemble des dos du marché en VST2, VST3, AAU, AX. Bref, ça va marcher sur toutes les dos. Il va être au prix de 129 euros. Et donc, pour moi, c'est un excellent compresseur à avoir. Bien sûr, on va avoir un son qui va être relativement neutre. Neutre, il ne faut pas s'attendre à avoir une coloration. C'est vraiment un truc qui va vous servir pour le mix et avoir un son vraiment clean, vraiment propre. Ensuite, on va avoir le Smart EQ3. Alors, le Smart EQ3, il va être au prix de lancement puisqu'il vient de sortir à 89 euros. Au niveau des mises à jour pour passer du Smart EQ2 au Smart EQ3, un petit prix de 29 euros pour faire la mise à jour. Mais ça apporte énormément. Alors, moi, je n'ai pas utilisé le Smart EQ2. J'ai eu accès, grâce à Sonible, que je remercie, directement au Smart EQ3. Donc, en fait, le Smart EQ, comment il va fonctionner ? Vous allez le mettre sur votre piste. Vous avez un petit bouton d'enregistrement comme sur le Smart Comp. Il va calculer le meilleur preset d'équalisation pour votre piste. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier les presets, si ça ne vous convient pas, pour avoir le son que vous souhaitez. La particularité, c'est que si, par exemple, vous avez un bus de batterie, un bus de voix, un bus pour votre basse. Et ensuite, vous mettez un equaliseur sur une piste master. Donc, vous avez quatre equaliseurs. Vous allez pouvoir grouper les quatre equaliseurs pour qu'ils travaillent en synergie. Vous allez même pouvoir faire un calcul des quatre equaliseurs ensemble pour que tout puisse s'accorder au mieux et avoir un son qui va être avec un rendu optimal. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant. On va voir un peu comment tout ça fonctionne dans Studio One tout à l'heure. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, après, ça va être un equaliseur qui va réagir de façon dynamique. On a différents profils pour pouvoir adapter le mode de calcul directement à l'instrument que vous voulez analyser. Bref, c'est assez complet. Et lui, il va être au prix de 89 euros. On va retrouver aussi le Smart Comp comme le Smart EQ directement chez Plugin Boutique. Et je vous mettrai les liens affiliés dans la description. Comme ça, vous pourrez soutenir la chaîne en même temps. Donc, pour pouvoir découvrir le Smart EQ et le Smart Comp, j'ai créé un petit morceau. On va se l'écouter de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, en fait, comment ça se passe ? Ben là, j'ai toute ma partie sample. Donc, il y a certains des samples qui viennent directement de Loop Cloud. Ça va servir sur la vidéo que je dois vous faire par rapport à Loop Cloud 6. Et donc, j'ai les drums que j'ai créés, que j'ai rassemblés dans un bus. J'ai mes mélodies. Donc, j'ai deux parties mélodiques. Voilà. Partie 1, partie 2. Qui vont se rassembler dans un bus. J'ai ma ligne de basse et la piste avec l'accapella. Donc, quand je prends ma console, on a bien la piste avec ma basse. J'ai un bus qui va reprendre mes deux petits bus de mélodie. Ici, j'ai mon bus de drum. Voilà. Les voix. Les mélodies. Donc là, maintenant, la seule chose que j'ai fait, j'ai apporté de la saturation avec le VST Vortex directement sur ma 808. J'ai utilisé aussi le Diablo directement sur ma piste de drum. Et le Louperator sur une partie des mélodies. Ainsi que le Pluto de chez Saïmatik sur une autre partie des mélodies. Et donc, ces deux bus de mélodies vont se rejoindre dans un bus général. Là, maintenant, je vais pouvoir passer à la partie équalisation. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un Smart EQ que je vais mettre directement sur le bus qui me sert de master. Je vais mettre aussi un Smart EQ sur le bus qui va traiter les mélodies. Après, je vais mettre un Smart EQ sur mes drums. Il va en falloir un aussi sur les voix. Et il va en falloir un sur ma basse. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir commencer à traiter le son. Donc, en fait, je vais vous montrer directement ce qui fait la force du Smart EQ. C'est-à-dire que je vais me mettre directement sur ma partie master. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc là, vous avez un petit bouton enregistrement que je vais mettre en marche avec un preset universel puisque là, je suis sur mon master. Parce qu'après, on va avoir des presets pour les guitares, les basses, les drums, les hi-hat. Bref, un peu tout ce qu'on veut. Pour les vocaux, tout ça. Ça va me calculer une courbe d'équalisation. Moi, je vais créer aussi un groupe. Donc là, admettons, je vais mettre master. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis 4 équaliseurs. Donc, on va recompter. On a l'équaliseur de mes mélodies, l'équaliseur de mes drums, l'équaliseur de mes voix et l'équaliseur de la basse. Donc, 4 équaliseurs. Et ces 4 équaliseurs, je vais pouvoir les placer dans mon groupe. Donc, admettons, par exemple, là, je vais mettre mes voix en L1, hop, parce qu'on a 3 layers pour pouvoir dispatcher les différents EQ. Et ensuite, ici, par exemple, je vais mettre drum, basse. Et à côté des voix, je vais mettre les mélodies. L'avantage de ce VST, c'est qu'en fait, je vais pouvoir lancer une étude directement sur l'ensemble des 4 équaliseurs, ce qui va me créer une courbe qui va être particulière à chacun des équaliseurs. Donc là, je reste en universel. En ce qui concerne les voix, je vais aller chercher un profil de voix, plutôt low, puisque c'est pour un homme. En ce qui concerne les mélodies, ici, je vais rester en universel. Là, je vais mettre pour ce qui est drum. Et un profil de réglage pour ce qui est basse. Et dès que je vais mettre en lecture et que je vais lancer le mode learn, il va analyser l'ensemble des pistes séparément. Et ça va me proposer directement un réglage pour tous les équaliseurs. J'appuie sur learn et je lance là le calcul. Donc là, si je fais un bypass all, le son va changer. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, ça va être de revenir sur chacun des groupes ou des équaliseurs et je vais faire mon propre réglage. Donc je vais commencer par les drums. Je vais me mettre en solo. Je fais apparaître l'équaliseur de drum et je vais commencer à faire mon réglage pour les drums. Donc là, automatiquement, comme vous voyez, ici, je suis sur l'équaliseur de drum. Ça m'a créé un profil pour les drums. Bien sûr, je peux l'améliorer. C'est-à-dire qu'en fait, je peux choisir directement en bougeant ce paramètre-là. Donc ça va accentuer les différentes zones de ma courbe d'équalisation. Je peux aussi, si j'en ai envie, rajouter quelques bandes. Là, par exemple, si je veux mettre... Voilà. Là, j'ai mis un cut. Donc là, admettons, le son, comme ça, me plaît au niveau de mes drums. Je vais rajouter ma basse. comme vous voyez. Là, je vais rajouter un point. en cliquant droit, je peux avoir accès aux différents filtres du point que j'ai créé. Je vais mettre en marche l'analyseur. Là, je vais accentuer un peu les milles. Là, ici, donc, à chaque fois, je clique droit, je peux changer le filtre. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon réglage pour ma basse et mes drums. Après, je peux peut-être même baisser légèrement le niveau de ma sub. Maintenant, je vais rajouter les mélodies. Donc, pareil, pour que vous entendiez bien la différence que je vais faire. Je vais mettre mes mélodies toutes seules. Donc, comme vous voyez, c'est un mélange subtil entre l'intelligence artificielle et l'utilisation d'un équaliseur classique. Donc, moi, par exemple, ici, hop, je clique droit sur ma souris, je rajoute un filtre. Voilà. ensuite, si on utilise la roulette, on peut directement élargir ou rétrécir la banque. Là, je vais remettre en marche les drums et la basse. Et ici, vous voyez, à chaque fois, une fois qu'on a fait le groupe, donc là, je suis bien sur la partie mélodique, mais si je veux faire apparaître le spectre des drums et de la 808, j'ai juste à les mettre en fonction ici et je vais avoir toutes les courbes. Donc là, j'ai la courbe par rapport à mes mélodies et la 808. Donc, si je prends que la mélodie, hop, 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 comme ça, je vois bien mon spectre de 808, mon spectre de mélodies. Je vais rajouter les drums. Donc, c'est vraiment une dinguerie cet ensemble, enfin, ce VST. Donc là, je suis sur mélodies, voilà. Maintenant, je vais aller sur les cues de mon master. Là, si je refais l'écoute par rapport à tout ce qu'on a fait comme réglage, si je mets en bypass, on sent le changement de tout ce qu'on a apporté comme réglage. après, je pourrais très bien aussi prendre hop, hop, vous voyez, on peut changer les priorités. Là, ça va mettre les mélodies en avant. Maintenant, si je veux plus savoir, donc là, c'est mes drums qui vont être un peu plus en avant. Admettons, je vais me mettre comme ça. Donc là, il me reste les vocaux à faire. Je vais retourner donc là, pareil, je vais faire apparaître le spectre pour mes voix. Je clique droit pour mon filtre. On line cloud. On line cloud. What make you important? On line cloud. On line cloud. You might wanna watch her. You're talking. How many times did I teach these youths? But saucy? I'm way too flake on your boring. How many times did I show them? Vinesse not forcing. Flooded the ends. Then I brought more in. Before the music thing, I was touring. Battles and battles. Man, I put war in. Run man down for endorphins. When we do dirt, not recording. Mums won't stop when her son went down in the morning. Left the earth so started me walking. I warned him. I warned him. I warned him. Online cloud won't make you important. I warned him. You might wanna watch her. You're talking. How many times did I teach these youths? But saucy? I'm way too flake on your boring. How many times did I show them? Vinesse not forcing. Flooded the ends. Then I brought more in. Before the music thing, I was touring. Battles and battles. Man, I put war in. Run man down for endorphins. When we do dirt, not recording. Mums won't stop when her son went down in the morning. Left the earth so started me walking. Click, tick, ching, man. I warned him. Click, click, bag, man. I warned him. Online cloud won't make you important. Click, ching, man. I warned him. You might wanna watch her you're talking. It's not good. It looks like that. Now, I'm going to go to my main equalizer. I'm listening. I'm listening. How many times did I teach these youths? I'm way too flake on your board. So I can do a bypass right now. How many times did I show them Vanessa. What the ends. All my instances of VST are in bypass. Là on sent bien la différence. Maintenant je vais travailler sur la courbe générale du son. D'accord ? Donc je vais mettre en marche le spectrogramme de l'ensemble du son. Si j'ai envie, je peux même relancer un calcul uniquement du master. Donc c'est ce que je vais faire. Sous-titrage ST' 501 Ici, si j'ai envie, parce que c'est pareil, l'équaliseur va faire des traitements stéréo ou mid-side. Donc par exemple, sur ce point là, étant donné que je suis dans le bas du spectre, je pourrais très bien décider que, ici, je me mette en mid sur ce point là. Ensuite, sur l'ensemble de la courbe, je peux choisir. Donc là, par défaut, on est à 50-50 entre mid et side. Là, j'ai augmenté la partie side. Je suis 100% en side. Là, je rajoute le mid et je peux faire ma balance mid-side. Routin' man down for endorphins. When we do dirt, no recordin'. Mums won't stop when her son went down in the morning. Left her soul starting me walkin'. Tick, tick, ching, man, I warned him. Click, click, bang, man, I warned him. Online clout won't make you important. Tick, ching, man, I warned him. You might wanna watch it, you're talkin'. How many times did I tease these youths by sourcing? I'm way too flake when you're boring. How many times did I show them finesse not forcing? Flooded the ends, then I brought more in. Before the music came off to touring. Battles and battles, man, I put war in. So, admettons, le réglage me plaît comme ça. Si j'ai envie, je peux très bien activer l'ensemble des courbes pour voir ce que ça va donner en superposant les différentes courbes des equalizers. Donc, par exemple, là, j'ai Master et Melody. Là, j'ai mon Master avec ma 808. Master avec les drums. Et Master avec les voix. Donc, comme vous pouvez voir, ça reste un outil hyper puissant. Après, un truc qui est pas mal aussi, comme je vous le disais, l'Equalizer peut faire aussi de la dynamique. Donc, par exemple, là. Ici, j'ai la partie dynamique et je vais augmenter le pourcentage de réglage dynamique. Vous allez voir. Donc, là, l'Equalizer est en fonction. Et là, j'ai mis en bypass. Et là, j'ai mis en bypass. Naturel. Avec les traitements. Là, on est en naturel. Donc, comme vous pouvez voir, c'est hyper efficace. C'est très réactif. C'est vraiment une dinguerie. Donc, là, j'ai fait toute ma partie equalisation. Maintenant, je vais aller chercher le Smart Comp que je vais mettre directement sur mon bus master pour apporter une compression sur l'ensemble du bus. Donc, là, j'intègre un Smart Comp directement sur mon bus. Je vais mettre en lecture et je vais pouvoir faire aussi directement une étude du son. Et voilà. Là, directement, le Smart Compresseur m'a créé une courbe par rapport à mon son. Donc, après, c'est pareil. Hop. On va faire un tour du propriétaire. Donc, là, je vais pouvoir choisir en fonction si je fais des drums, kick, snare, bass, guitare, voix femelle, voix mâle. Donc, je peux lui mettre un preset de départ qui va affiner. Vu que là, je suis sur mon bus master, je suis resté en standard. Ensuite, ici, je vais avoir mes paramètres de Threshold, Ratio, Attaque, Release. Bien sûr, je peux jouer avec les différents paramètres. Donc, là, j'ai mon Threshold. Là, j'ai mon Ratio. Avec le potentiomètre, je peux jouer sur l'Attaque et sur le Release. Ici, on a la partie compression spectrale. Donc, je peux l'éteindre. Comme je peux la remettre en fonction. Et une fois qu'elle est en fonction, je peux déterminer sur quelle partie du spectre audio je vais appliquer ma compression un peu comme un filtre. Quand on clique sur la flèche ici, on va avoir un réglage plus fin de tout ce qui est Attaque et Release. Après, ici, j'ai ma partie filtre. Donc, je vais pouvoir déterminer sur quelle partie du spectre la compression doit agir. Donc, là, maintenant, ce que je vais faire, on va faire un avant-après en enlevant le Smart Comp et le Smart EQ. Et vous allez voir la différence. Donc, là, je l'éteins. On est complètement naturel. Et là, je l'emmène en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà pour ce qui est de la présentation du Smart EQ 3 et la présentation du Smart Comp de chez Sonible. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura pu voir pas mal de fonctionnalités du Smart EQ comme du Smart Comp. L'interaction entre plusieurs instances du Smart EQ au sein d'un mix. La création de groupe. Ce qu'on peut faire avec l'équaliseur. C'est vraiment un très bon outil. Donc, laissez-moi vos commentaires sur ce que vous pensez de ces deux outils pour faire vos mix ou votre mastering. Les liens affiliés seront directement dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Sous-titrage Société Radio-Canada